Plus de 142 000 plants ont été plantés sur cette surface aménagée d'une superficie totale de 150 hectares. Des plants à base d'acacia, une espèce fixatrice d'azote et à croissance rapide, plantés dans le cadre du lancement du projet Jardin Carbone de Mai, qui sera exécuté par la société italienne Renko Gruen Sarlu. Ce projet, conclu entre le gouvernement et la société italienne, vise à terme la mise en place de 40 000 hectares de plantations forestières et agroforestières en vue de générer des crédits carbone. Jacambé se propose donc comme un projet d'afforestation qui vise le captage du carbone, c'est-à-dire la génération du crédit carbone et la transformation de la savane est en forêt d'environ 40 000 hectares de terrain. Au-delà de la création d'un puits de carbone, le projet prévaut également la restauration et l'expansion des îlots de forêt situés dans la zone de projet pour environ 2 000 hectares. L'opérationnalisation du projet Jardin Carbone de Mai consacre l'évolution du pays vers une économie axée sur le crédit carbone forestier. C'est réjoui Rosalie Matundo, ministre de l'économie forestière. Cette année, nous avons tenu à vous inviter ici à MB pour célébrer ensemble la 37e édition de la journée nationale de l'art afin de vivre un instant historique, une occasion spéciale pour non seulement renouveler notre engagement envers la préservation de notre planète et le développement durable, mais également de faire coïncider cette célébration au lancement d'un projet révolutionnaire qui va bien au-delà de la plantation d'arbres, mais qui augure un futur meilleur, plus vert, plus prospère et plus durable. Pour la mise en œuvre du projet, la société Rincogruine va bénéficier de l'assistance technique du programme national d'afforestation et de reboisement pronard, opérateur public dont l'objectif principal est d'activer le processus de captage du carbone. Sous-titrage Société Radio-Canada